Bonjour à tous. Je continue à vous partager les extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Participation à la visibilité du monde La nudité correspond à cette plénitude de conscience de la signification du corps découlant de la perception typique des sens. On peut penser à cette plénitude selon les catégories de la vérité de l'être ou de la réalité, et l'on peut dire que l'homme et la femme étaient originellement donnés l'un à l'autre, selon cette vérité, puisqu'ils étaient nus. La dimension intérieure de la vision Le récit biblique dans son entier, et en particulier le texte yaviste, montre qu'à travers sa propre visibilité, le corps manifeste l'homme, et en le manifestant, sert d'intermédiaire qui permet depuis les origines à l'homme et à la femme de communiquer l'un avec l'autre, selon cette communio personarum, communion des personnes, que le Créateur a précisément voulu pour eux. Genèse 2.25 parle certainement de quelque chose d'extraordinaire qui repousse les limites de la pudeur connue par l'expérience humaine et qui décide de la plénitude particulière de la communication interpersonnelle, enracinée au cœur même de cette communion, qui se trouve ainsi révélée et développée. À cette plénitude de perception extérieure exprimée par la nudité physique, correspond la plénitude intérieure de la vision de l'homme en Dieu, c'est-à-dire, selon la mesure de l'image de Dieu. Genèse 1.17 Selon cette mesure, l'homme est vraiment nu. Ils étaient nus. Genèse 2.25 Avant même qu'il en ait conscience. Genèse 3.7.10 Intimité, le sens caché de la vision D'après le passage de Genèse 2.25, l'homme et la femme se voient eux-mêmes, pour ainsi dire, à travers le mystère de la Création. Ils se voient eux-mêmes de cette manière, avant de connaître qu'ils étaient nus. Cette vision réciproque de chacun d'eux a aussi une dimension intérieure de participation à la vision du Créateur lui-même. Cette vision dont parle à plusieurs reprises le récit du premier chapitre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici que c'était très bon. Genèse 1.31 La nudité signifie le bien originel de la vision divine. Elle signifie toute la simplicité et la plénitude de cette vision qui manifeste la valeur pure de l'être humain comme homme et femme, la valeur pure du corps et de son sexe. D'après Genèse 2.25, l'homme et la femme n'éprouvaient pas de honte. En se voyant et en se connaissant eux-mêmes, dans toute la paix et la tranquillité du regard intérieur, ils communiquent dans toute la plénitude de l'humanité qui se manifeste en eux, comme une complémentarité réciproque précisément, parce qu'ils sont mâles et femelles. En même temps, ils communiquent sur la barre de cette communion des personnes dans laquelle, à travers la féminité et la masculinité, ils deviennent un don mutuel l'un pour l'autre. Dans la réciprocité, ils parviennent ainsi à une compréhension particulière de la signification de leur propre corps. La signification originelle de la nullité correspond à cette simplicité et à cette plénitude de vision dans laquelle leur compréhension de la signification du corps n'est pour ainsi dire du cœur même de leur communauté communion. Nous le appellerons cette signification sponsale.